Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission spéciale Destination Centre-Ville-L'Abbé, dans laquelle nous allons découvrir ensemble les commerces incontournables à visiter durant la saison estivale. Nous sommes de retour avec Louis Tremblay de la Mercerie, Marcel Paré, mais aussi président de la Corporation du Centre-Ville de l'Abbé. Louis, qu'est-ce qui fait que le Centre-Ville est un incontournable pour cet été? Bien, écoute, on a un Centre-Ville tout à fait neuf. C'est comme inimaginable tout le travail qui s'est mis dans le Centre-Ville depuis six ans. On a une offre commerciale qui s'en va en grandissant. Produits naturels, chocolateries, les fantaisies de Marie, toutes ces choses-là qui font que vous devez venir voir au Centre-Ville, magasiner au Centre-Ville. Et puis, si on parle aussi maintenant pour manger, on parle de fast-food, on peut se rendre jusqu'à le manger gastronomique. On peut prendre notre petit repas dans le parc Mars. C'est de toute beauté. L'Abbé, c'est un incontournable. Il n'y a qu'à l'Abbé qu'on a une vue semblable. Absolument. Merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir. On rencontre Louis Tremblay de la mercerie Marcel Paré. Qu'est-ce qu'on propose aux gens cet été dans la boutique? C'est notre incontournable de l'été. On parle du bermuda. On peut parler aussi du short régulier qui est plus court un peu, costume de bain. Et puis, on complète le tout avec un beau gilet, un polo assorti, dans ce cas-ci, des naviguaires ou encore une belle chemise comme ici qui peut s'adjoindre plusieurs couleurs de pantalon. Sans oublier, on habille jusqu'à 5 XL. Et d'ailleurs, vous faites les retouches aussi sur les vêtements pour ajuster? Oui. Maintenant, les retouches sont faites en magasin. Nous avons notre couturier à qui est ici. Ce qui nous permet aussi d'ajuster les longueurs de bermuda parce qu'il y a des gens qui aiment ça un petit peu plus long, un petit peu plus court. On n'a pas tous les mêmes grandeurs. C'est la possibilité pour tout le monde d'avoir presque à la minute près le vêtement désiré. Donc, on vient vous rencontrer pour être habillé sur mesure. Et là, on débute l'aventure dans le centre-ville. On commence avec quel restaurant? Oui, on s'en va chez Tim Hortons. Bonjour, mon nom est Andréanne Duchesne. Moi, je suis Gérôme du Tim Hortons du centre-ville de la Baie. Cet été, en fait, on a un nouveau thé glacé vert qu'on peut prendre aussi aromatisé à la framboise. Sinon, on a nos sandwiches, toujours, bien, poulet croustillant, italien, sandwich italien extrême. Nous avons aussi les croustilles chaudes, qui est un très gros vendeur depuis quelques semaines. Donc, on continue dans ce sens-là pour l'été. Sinon, bien, on a toujours nos spécialités d'été actuelles. Le cappuccino glacé, café glacé, les limonades, limonades originales au citron et à la framboise. Puis, après ça, c'est pas mal ça pour cet été. On a une terrasse, la terrasse extérieure, qui est là depuis l'été dernier. Puis, dans le fond, c'est ça qui nous différencie un peu des autres Tim Hortons. L'ambiance d'été, avec la... Prendre une boisson sur la terrasse quand il fait 30 degrés, bien, c'est bien agréable. Donc, puis c'est sûr qu'autant que les autres Tim Hortons, on est très accueillants et on fait un service personnalisé. On a aussi des soupes, aussi pour accompagner, dans le fond, les combos. Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'on peut prendre des croustilles, la soupe toujours, le beigne, le muffin. Sinon, dans nos accessoires, on a les accessoires, les tasses thermos. On a maintenant aussi un nouveau verre pour emporter le café glacé. Dans le fond, c'est un verre en plastique, tout simplement. On peut acheter du café. Maintenant, les petites cannes de café se vendent en sac. Donc, c'est très intéressant pour être plus écologique. Donc, on a toujours les grosses cannes de café, café des caféinés aussi. Puis, banlie française, chocolat chaud. Premièrement, au Tim Hortons, nous, on appelle les clients des invités. Donc, l'importance d'avoir un client chez Tim Hortons, c'est vraiment de le traiter en invité. Donc, c'est comme si on l'accueillait chez nous. Donc, bonjour, ça va bien. Au service au volant, les gens se présentent. À l'avant, on a tous notre nom. Donc, pour faire un service personnalisé, parfois, on sait les noms des clients. Donc, si on écrit le nom sur le café ou tout simplement une bonne journée, un sourire sur le café, c'est toujours apprécié. Puis, je pense que c'est ce qui fait que Tim Hortons se démarque au niveau personnalisé. D'aller porter les choses dans les autos quand il y a un trop grand nombre de produits et tout ça. D'ici le 30 juin, on va avoir un café de tarifaction foncé. Donc, un café corsé, mais moins fort en caféine. Puis, c'est déjà en essai ailleurs, en Ontario et aux États-Unis. Puis, ça marche très bien actuellement. Puis, on a hâte de présenter ce nouveau produit-là. Venez nous voir cet été sur la terrasse. On va être là, on va vous accueillir. Ça va être le fun. Puis, on a du plaisir à travailler. Puis, on a du plaisir à accueillir le plus grand nombre de gens possible. On est de retour avec Marie-Christine des Fantaisies de Marie. Vous avez beaucoup de vêtements en magasin. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ce sont des designers québécois. Nous avons, entre autres, Création Accor, Coqueluche, Rien ne se perd, tout se crée. Slack mode féminine. En fait, que des designers québécois. Donc, c'est à venir découvrir en boutique. Et là, où est-ce qu'on s'en va? Bistrot Café Sommum. Parfait, allons-y. Bonjour, moi, c'est Bénédic, copropriétaire Bistrot Café Sommum dans le centre-ville de l'Abbé. En fait, la mission, si tu veux, à la base du Bistrot Café Sommum, c'est vraiment d'allier les arts et la culture émergente, donc de la région ou au niveau national, à ce qu'on fait au niveau de la cuisine, donc à ce qu'on appelle ici notre cuisine bistronomique. Pour cet été, ce qu'on propose, évidemment, il ne faut pas oublier nos deux terrasses. Nous, au cœur du centre-ville, ici, on a une qui est adjacente à la rue Victoria et une à l'arrière, donc, dans notre stationnement. Deux terrasses très intimes, très invitantes. Au niveau de nos spécialités qu'on va avoir cet été, on va avoir des arrivages du jour tout l'été, donc tous les vendredis et samedis. Soir, alors nos spécialités, outre le menu à la carte, on va avoir la possibilité de manger un arrivage frais du jour, apprêté par notre chef, Maxence. En plus de ça, évidemment, on fait des drinks. On a des Dai Curie, les Pinacolada qui sortent énormément durant l'été. Et évidemment, nos drinks personnalisés, dont un qui se nomme le Fjord et qui est fait avec quatre types d'alcool différents, une limonade et également de l'angostura, donc un produit à découvrir ici, au Sommum. C'est ce qui s'en vient cet été. On a le groupe Beers of Legends qui s'en vient le 4 juillet prochain. Un groupe de folk de Trois-Rivières très intéressant, super talentueux. Ils sont venus ici sur nos planches l'an dernier et c'était un franc succès, donc on renouvelle l'expérience. Également, si on s'enligne plus vers la fin de l'été, on a la William Street Blues Band qui fait un retour ici. Et à l'automne, on a Philippe Braque qui vient, un jeune homme qui vient du lac, si je ne me trompe pas, et qui est sur la scène émergente présentement à Montréal. Ça lève beaucoup ses affaires et ça risque d'être intéressant. Également, Mordicus qui vient nous visiter. Et finalement, Stevie Reeve Hogan à la fin octobre également pour un bon show rock. On mise vraiment sur l'accueil évidemment de notre client. On va essayer vraiment de se transmettre en fait notre passion de la restauration, notre passion du service également. Donc non seulement nous en tant que dirigeants, mais également au niveau de nos employés. Ce sont tous des gens avec beaucoup d'entre-gens, avec beaucoup d'aimabilité et des gens faciles d'approche. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on mise au Bistro Café Samum. Comment on peut venir ici apprécier la nourriture au Bistro Café Samum? C'est assez large, comme la plupart des gens le savent. On travaille sur les déjeuners, le dîner et le souper également. Donc le déjeuner qui se fait 7 jours semaine jusqu'à 14 heures. Donc quand même assez unique et exceptionnel, surtout dans le secteur. Donc on peut déjeuner tous les jours jusqu'à 14. Du lundi au vendredi, on a notre formule menu du jour qui se fait de 11 heures à 14 heures également. On a 5 à 7 choix par midi, donc différents. Et qui change à tous les jours évidemment avec les produits d'arrivage, avec les produits frais. Et finalement, évidemment, notre carte Bistro qui prend la relève à partir de 14 heures. Et ça jusqu'à 21 heures en début de semaine, jusqu'à 22 heures le jeudi, vendredi et samedi. Donc en effet, cette année, on a remporté vraiment des beaux prix ici au Café Samum. En fait, dans l'année 2013, on se rappelle ici à la Chambre de commerce de la région, l'entreprise de l'année également dans la catégorie commerce qu'on a remportée. Et puis cette année, on a le mérite d'être sélectionnés parmi les finalistes des Mercuriades, donc le gala qui se passe à Montréal. Malheureusement, on n'a pas fini gagnant. Mais juste d'être nommés évidemment, juste d'être finalistes là à travers toute cette belle populace de gestionnaires et d'entreprises du Québec, c'était vraiment intéressant. Alors on vous invite cet été à venir profiter de nos terrasses, profiter de nos 5 à 7 et de nos soirées bien arrosées évidemment, parce que le Samum, c'est le seul café qui se prend pour un bistrot. On est avec China Carnegie de la boutique Bellefleur China, nouvellement dans le centre-ville de la Baie. China, est-ce que tu peux me parler de ton établissement? Oui, ça fait 5 ans qu'on est ouvert. Je suis une fleuriste qui a suivi une formation de 11 mois, à peu près une quinzaine d'années. J'ai l'expérience de Vancouver, de Montréal. Je ramène tout ça au Saguenay. On fait des bouquets personnalisés, des arrangements de soie, des jardins de plantes, toutes les célébrations pour toutes les occasions de la vie. Répondez bien aux besoins de votre clientèle. Bonjour, mon nom est Caroline Giroux. Je suis copropriétaire de Eau de Gélato et Cacao. Eau de Gélato et Cacao, on peut définir ça comme étant... En fait, nous, on vend de la glace italienne artisanale qu'on fait ici sur place à tous les jours. En plein été, on fait un minimum de 220 livres de gélato par jour. Donc, ça, c'est vraiment notre spécialité. Et on vend aussi du chocolat par les meilleurs artisans du Québec et parfois un peu outre-mer aussi. Du gélato, c'est de la glace italienne artisanale. En fait, la grande différence, c'est qu'elle est beaucoup moins grasse parce qu'elle est faite avec du lait et non de la crème. Et elle est surtout faite avec des saveurs naturelles. La vraie fraise, la vraie framboise, du vrai chocolat. Donc, c'est en plus d'être un petit délice, c'est bon pour la santé. Mais cet été, notre gros produit vedette, c'est la gélato molle. La gélato molle, le terme gélato molle est une invention de nous, de notre cru. Vous n'en trouverez pas nulle part au Québec, du moins qui s'appelle gélato molle. On est allé chercher une pièce d'équipement en Italie qui nous permet de faire au lait de la crème molle, de la gélato molle. Oui, la gélato molle, on peut la tremper dans du chocolat noir, chocolat au lait. On peut la tremper dans du chocolat Ferrero Rocher, dans le caramel croquant, dans un chocolat blanc à l'orange ou citron. Ça aussi, ça dépend un peu de notre humeur, puis de ce qu'on a envie de faire développer aux gens de la baie et de tous nos clients qui viennent nous voir d'un peu partout. Ici, vous pouvez retrouver nos splashes. Vous pouvez retrouver les splashes, c'est en fait une sludge, mais à saveur naturelle, donc des vrais fruits à l'intérieur, des vraies saveurs. Les gens ont eu un coup de foudre pour notre cappuccino glacé, qui est fait avec du vrai café Aga, donc notre café qu'on fait maison. On peut retrouver ces temps-ci un splash avec ce qu'on a appelé le Mont Bélu, donc avec de la gélato molle dans notre splash. On peut retrouver, bien, en fait, des chocolats, évidemment. Notre boutique qui est toujours ouverte à l'année. C'est pas mal le tour, puis on a toujours des petites surprises à vous offrir au courant de la saison qui arrive. Au gélato, ce que nous, on souhaite offrir à nos clients, c'est d'abord et avant tout une expérience inoubliable. Donc, on souhaite que nos clients sortent ici avec un produit qu'ils vont être capables de déguster, mais aussi un service wow, un endroit wow. On est dans une maison de 1845, qu'on a refait au complet, qu'on a sauvé, qui a fait partie de la famille Tremblay, la famille d'origine Tremblay. Donc, c'est toute une expérience que les gens peuvent vivre ici. Au gélato et au cacao, c'est ouvert toute l'année. On s'offre une petite pause en janvier, mais peut-être qu'en 2014, 2015, c'est-à-dire qu'on va être ouvert vraiment 12 mois par année. Mais sinon, on est là toute l'année. Quand vous venez, on a un environnement d'avoir une belle maison de 1845 que vous allez découvrir. Vous allez découvrir un terrain avec des fleurs, des tables à pique-nique. Vous allez découvrir un fjord, évidemment, une baie. Vous allez découvrir plein de commerces autour. Vous allez découvrir, bien, évidemment, la gélato. On rencontre maintenant Isabelle Grenon de la nouvelle boutique du centre-ville, la boutique Férisa. De quoi il s'agit exactement comme établissement? En fait, Produits naturels Férisa, c'est une boutique de produits naturels qui sont entièrement écologiques et aussi entièrement québécois. Donc, c'est des entreprises que je distribue qui viennent exclusivement du Québec. Et pourquoi se diriger dans les produits écologiques? En fait, les produits qu'on utilise tous les jours, qu'on trouve normalement, c'est des produits qui ont beaucoup de molécules chimiques à l'intérieur. Donc, moi, j'ai vraiment voulu éliminer ces molécules chimiques-là dans les produits. Et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir la crème de la crème au Québec. Donc, des produits qui sont à 100 % naturels et qui sont bons pour l'environnement, bons pour la santé. Donc, on invite les gens à venir découvrir ces produits. Et là, on s'en va dans quel restaurant? Là, on s'en va directement chez Pizza Maximum. C'est parti! Moi, je m'appelle Mario Spilaliéry. J'offre dans le domaine de la pizza depuis une quarantaine d'années. J'ai eu un autre commerce de pizza ici à la baie autrefois. Mais je suis originaire de la baie. J'ai acheté le commerce Pizza Maximum il y a environ un an et demi. Dernièrement, on a revampé la devanture. On a fait quelque chose de plus beau, de plus moderne, de plus accueillant. À l'intérieur, on a épuré beaucoup. On a changé les couleurs de façon à ce que ce soit plus appétissant pour les clients. Puis, ça fasse changement avec l'ancienne direction aussi. Que les gens voient que c'est une nouvelle philosophie qu'on a. On a beaucoup d'expérience. Je suis avec ma blonde, Chantal Fortin, qui ça fait une trentaine d'années que je travaille dans la restauration aussi. Elle s'occupe plus du service. Moi, c'est la cuisine. Puis, on est très, très heureux de notre commerce à Ville-de-la-Baye. Les gens sont très sympathiques. J'ai eu des commerces dans plusieurs villes du Québec. Puis, je pense qu'ici à la baie, on a une sélection de clientèle qui est hors du commun. On a des gens vraiment gentils. On est très, très, très heureux ici à la baie. Les clients vont nous demander des petites choses des fois. Un peu plus de ci, un peu moins de ça. Moi, personnellement, je suis dans la cuisine. Ce qui va faire la différence avec une autre pizzeria ou même un autre restaurant, c'est la fraîcheur de nos aliments. Tout est préparé au jour le jour. Tout est daté. Tout est suivi de très près. J'ai des cuisiniers d'expérience qui sont avec moi. On apporte un app. Je dis toujours aux employés, quand les clients viennent chez nous, il faut que ce soit comme la visite à la maison. Tu sors ce que tu as de plus beau et de meilleur et tu leur donnes. Chaque client, la plupart de nos clients, on les connaît par leur nom. On est des gens près de notre clientèle et on est à l'écoute de notre clientèle. Je pense que ça fait une différence, en fin de compte. Nos spécialités pour cet été, c'est la côte levée. On l'a en demi ou complète. On a la succulente pizza au poulet de Jacques-Daniel avec une belle bouteille de vin ou un verre de bière. C'est merveilleux. Le bord à salade qui est toujours invitant. Plein de légumes, plein de beaux légumes frais. Du jardin. Maintenant, on a notre permis d'alcool. On a du vin en fût, de la bière en fût, des bouteilles de vin. On a une belle sélection. On a une ou deux sortes de bière en bouteille, mais notre gros vendeur, c'est la bière en fût. On a toujours le Dupourin, qui est un gros, gros vendeur. On a notre succulent sous-marin, qui est un gros vendeur aussi. Le club. Le club, il est renommé pour être un énorme club. Plus on va le garder comme ça. Et puis, finir le repas avec un bon dessert. La tarte au sucre faite maison et des gâteaux chocolat aux carottes suclates. On a un service de livraison. Il y a toujours un nombre de livreurs adéquats. Ces heures de repas, c'est même quatre ou cinq livreurs. On essaie d'entrer toujours dans un délai de livraison qui est acceptable, soit 30 ou 35 minutes. Au comptoir, si vous venez commander vos plusieurs comptoirs, on va vous donner des breuvages gratuitement. On aime les familles. J'adore les enfants. Alors, on a un coin justement pour eux. Ils peuvent écrire sur le mur exactement pour les enfants. Je vous assure, vous allez manger qualité et fraîcheur. Puis ça nous fera toujours plaisir de vous accueillir. Puis demandez à nous voir si vous avez des demandes spéciales. On va faire ce dont vous avez besoin, on vous le garantit. On est de retour avec Marie-Christine. Des fantaisies de Marie. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la boutique? Des créations en métier d'art. Ensuite, toutes sortes d'idées cadeaux, entre autres. On a aussi des accessoires pour dames, des vêtements en tricoté pour les enfants, avec nos magnifiques chapeaux avec des petits visages dessus, nos drôles de chapeaux. Et là, le tout est 100 % québécois. Que du québécois dans la boutique. Et là, où est-ce qu'on s'en va? Au Pavillon Noir. Allons-y, c'est parti! Bonjour, mon nom est Jean-Pierre McForson. Je travaille au Pavillon Noir au centre-ville de la ville. Le Pavillon Noir est un nouveau restaurant au centre-ville de la baie, sur le quai des croisières. Nous sommes un restaurant-resto-bar avec les télévisions qu'on peut écouter. Il y a un seul bar le soir avec les télévisions qu'on peut écouter justement, les games d'hockey, le football, le baseball, le golf. Toutes les activités qui passent à la télé, on peut les écouter. Nous, nos spécialités au Pavillon Noir, c'est la viande fumée, les ailes de poulet fumées. Toutes nos viandes sont fumées ici, sur place. Le saumon fumé grillé, le hamburger au pari floché fumé, nos côtes levées fumées, les fish and chips faites maison, les chips faites maison. C'est toutes sortes de spécialités comme ça qu'on a ici. Moi, ce que je propose pour l'été, c'est les hamburgers côtes levées, les hamburgers pari floché, les smoke meat, les fish and chips faites maison, les pizzas qui sont excellentes, tout est pas mal excellent. Les salades, on a des bonnes salades fraîches pour quelqu'un qui veut manger quelque chose de frais. Les salades sont excellentes. Nous avons aussi les menus du jour sur l'après-midi, quelqu'un qui veut venir manger pour une heure. Le service est très rapide, c'est excellent. Nous avons une carte de cocktail unique au Pavillon Noir. Je vais vous la présenter, c'est le coffre au trésor. C'est des slotch alcoolisées. Nous avons une dizaine de slotch alcoolisées pour cet été qui va nous rafraîchir. Nous avons le citrine, l'émeraude, l'opale de feu, le safir, le spinel rose, le rubis, l'œil de tir, le diamant et l'améthyste. Au Pavillon Noir, on vous accueille avec la porte ouverte. Tout le monde est la bienvenue. On est une belle équipe, dynamique, souriant. On aime le monde, on aime rire avec vous. On ne fait pas juste vous accueillir, vous servir. Non, on a du fun, du plaisir avec vous. On a le contour du bar, des belles serveuses, des beaux serveurs, des belles barmaides. On a beaucoup de plaisir. Aussi, on peut vous mentionner qu'on a des super de 5 à 7, des prix sur la bière, des réservations, des groupes de 15, de 20, de 30. Aucun problème, on accepte tout le monde. Aussi, on a une belle vue sur le dehors. Les groupes de 20, on les met à leur plus belle place, sur le bord de la fenêtre. Je vous attends avec mon plus beau sourire. Je vais vous accueillir avec la bienvenue, comme si vous alliez venir chez moi. On est de retour avec Louis Tremblay de la mercerie Marcel Paré. Vous avez une belle nouveauté cet été à proposer aux gens. Oui, une nouveauté et une exclusivité au Saguenay-Ax-Saint-Jean. C'est la chaussure de Tyvek. On a plusieurs modèles, plusieurs couleurs, super léger. C'est la chaussure de l'or. Puis, on peut même l'avoir pour dame. Oui, en plus d'être léger, c'est quoi les avantages du produit? Très, très, très résistant. C'est une chaussure qui est faite en Tyvek. Donc, c'est pratiquement indéchirable, à moins de prendre un couteau, c'est bien sûr. Puis, en plus, c'est une chaussure qui est éco-responsable. C'est faite avec des produits qui sont recyclés. Donc, une exclusivité à venir voir en boutique, absolument. Et là, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour poursuivre notre aventure. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 pizza croûte farcie, en fait, qui est intégré avec à peu près un pouce d'épais. Les gens adorent cette pizza-là, c'est sûr. Évidemment, le mignon, on est aussi un très grand vendeur de filets mignons. Ça, c'est un incontournable. Pour notre clientèle, en fait, on offre un service complet au niveau des réceptions. Ça veut dire que ce qui est vraiment populaire, c'est les anniversaires, les cinquantièmes, les baptêmes. On peut aller jusqu'à 60-70 personnes. C'est tout le monde en tableau d'eau. Trois choix d'entrée, quatre choix menu principaux, dessert et café d'inclus. On offre le service d'installer la table à cocktail avec eux autres, la table à cadeau. On met des napkins dans les coupes, c'est tout servi en blanc. Des tables de 10 à 12 personnes, c'est vraiment super. À l'Orphée, on fait des déjeuners toute la journée, de 5h30 le matin du lundi au vendredi. Et les fins de semaine, on ouvre de 6h30 le matin. Le lundi, mardi, mercredi, on ferme à 14h. Puis le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est les tables d'eau qui sont disponibles. Il y a aussi le menu à la carte qui est disponible, mais la clientèle a le choix, le menu à la carte ou la table d'eau. Ce que les gens aiment bien à l'Orphée, c'est que c'est apporter votre vin, votre bière. Ça rend la facture beaucoup moins onéroses, beaucoup moins dispendieuse dans le fond. Les gens aiment bien ça. Pour une soirée bien arrosée entre amis ou en famille, ou pour les anniversaires, c'est quand même assez populaire. À l'Orphée, c'est le client d'abord, évidemment. On essaie de donner le meilleur de service de nous-mêmes. On essaie de servir un repas de qualité avec un service personnalisé, dans une ambiance type néoclassique un petit peu, qui est quand même relaxante. Pour ceux et celles qui ne sont pas venus encore essayer le restaurant l'Orphée, je leur conseillerais de manger une de nos délicieuses brochettes de poulet, ou encore le filet mignon, la côte levée, toutes nos fruits de mer, le saumon, vin blanc et échalotes, servis avec patates grecques, riz, salade du chef, ou encore une superbe belle fondue pour deux personnes. C'est génial aussi. Cet été, c'est la saison idéale pour vous de venir essayer le restaurant l'Orphée. Le personnel courtois et chaleureux vous attend en grand nombre. C'est ce qui termine notre émission spéciale. On remercie bien sûr tous nos collaborateurs, Promotion Saguenay et Corporations Centre-Ville de l'Abbé, ainsi que tous nos partenaires, commerçants et restaurateurs qui ont bien voulu participer à ce beau projet. Alors à tous et à toutes, on vous souhaite un bel été dans le Centre-Ville de l'Abbé. Sous-titrage Société Radio-Canada